Bonjour à tous ! Il est l'heure de troller un petit peu, de s'amuser avec un deck un peu troll. Donc vous m'avez demandé, vous êtes pas mal à m'avoir demandé de faire un peu des decks fun, des decks où on s'éclate. Donc on est parti sur du super défi avec le deck que l'on voit là. Donc ce deck consiste en quoi ? C'est du golem ballon. Voilà, simple, basique, golem ballon, ça me paraît correspondre à... Ça me paraît génial comme deck. C'est parti tester ça tout de suite. Let's go ! Alors, à l'heure actuelle, nous sommes... Alors tenez-vous bien, tenez-vous bien, attention ! Sur deux victoires de suite, deux victoires de suite, avec notre golem ballon ! Voilà, voilà, tout ce que je tenais à dire, c'est tout ce que je voulais dire, salut ! Deux victoires de suite, vous vous rendez compte ou pas ? Est-ce que vous vous rendez bien compte du fait que pour l'instant on est en 2-0 en super défi avec ce deck ? Alors, on est contre Thiago de Host Royal, on va défendre avec un premier fût de barbare. Parfait, nickel ! Alors on a le bébé dragon, on a le prince ténébreu. Alors clairement, je sais pas si vous voyez le coup du élixir du deck. Voilà, 1, 2, 3. Le coup en élixir du deck. Et si vous regardez bien, vous vous dites bien que je vais probablement ne quasiment rien jouer en x1. Parce que ça va être galère quoi. Je crois que je vais devoir le retarder comme ça lui, parce que ça va m'énerver ici. Ah bah, il va être sympa. Voilà, hop, salut ! Il met un coup, ok. Il met un coup, c'est pas dramatique. On en met plus. Et on tempo surtout, donc ça c'est ça qu'on veut. Il vient de claquer la TDE, donc ça me donne envie de... Il vient de claquer sa win condition, sa TDE. Si je golem, je récupère un fût de barbare. Bon, on va quand même golem. On va quand même golem, parce qu'après tout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un fût de gobelin. Et voilà, et on s'en fiche ! Voilà, on va mettre un fût de barbare. Et c'est règle. Voilà qui règle le problème. Maintenant, on va sûrement attendre le x2 avant de balancer des ballons. Là, on va plutôt mettre des troupes de support. Donc on va attendre de voir un peu déjà ce qu'il décide de mettre. Ok, il met l'armée de colette. Donc ça va être le bébé dragon qui va être choisi. Là, on peut remettre un bûcheron, parce qu'on a déjà un truc qui tape en zone. À droite, il n'y a pas besoin de gérer. À gauche, les gobelins vont mourir sous les coups de nos troupes. Voilà, salut. Salut, au revoir. Le bébé dragon, il s'occupe de ça. Vous mettez une petite pression. On va remettre un petit prince ténébreux, parce que c'est important de mettre un peu de noirceur avant tout ça. Alors là, vous avez complètement vu l'utilisation parfaite du ballon. Après tout, hein. Avec ballon, on n'a pas... Et ça, c'est trop fort. Le prince ténébreux qui, grâce à son interaction, la TDE s'arrête quand elle vient de tuer le bouclier du prince. Ce qui nous permet quand même de faire des trucs assez sympas. Il a récupéré le hog en main. Il a son fuit de barbare. Donc là, évidemment, on va être un petit peu plus chill. Mais je vais attendre quand même. On va voir ce qu'il décide de jouer. Ok. On attend. Pas grand-chose de spécial. Les jours passés se ressemblent. Ok, c'est bon. Ouf. 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 J'ai un peu fait n'importe quoi, là. J'ai un peu fail. J'avais pas vu qu'il était aussi loin derrière. Ce qui n'est vraiment pas très grave. On va pas se mentir. C'est ok. Alors là, il a cliquissé de win condition. Il était plus correct de partir en golem. C'est que là, je me dis que je vais réussir à défendre tout le long. Et que du coup, je vais juste faire ça. Voilà. Il vient de mettre une T2. Donc nous, on va juste def, en fait. On va juste def. D'ailleurs, on va même remettre un e-drag par là. Ah merde, ils ont eu le temps de connecter. Je croyais que je les gérerais parfaitement en mettant comme ça. J'aurais dû mettre un peu plus derrière, j'avais vu. Bon, après, c'est pas très grave. Heureusement, on a notre ballon. Donc, on va pouvoir utiliser le ballon. Non, non. On va pas utiliser. On va pas troller. C'est pas grave. Alors, ce deck ballon, vous en pensez quoi ? Bon, il n'y avait pas trop d'occasion. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pour garder une carte secrète. Une carte complètement secrète. Ok, ça passe, ça passe. Trois victoires de suite. Les autres parties, on a utilisé le ballon. Je vous assure, ce n'est pas une escroquerie. On a vraiment utilisé le ballon. Alors, bébé dragon. Ok, ok. Assez sympa. Ouh, mon micro qui m'a envoïd. C'est bon. J'ai acheté un beau pied de micro, c'est pour ça. Alors, on a le ballon. On a le ballon. Ce qui peut être marrant, c'est que ça va vraiment être une surprise. Il ne va pas s'y attendre. C'est ça que je kiffe. C'est le fait qu'on ne s'y attend vraiment pas. Alors, on va juste faire ça. Je pense que bébé fût de barbare, c'était mieux. Si c'est un cimetière, ça va être galère. On va pas se mentir, ça va être galère. Ça ressemble à du cimetière, malheureusement. Ça, c'est du gros chagrin. Clairement, on est sur du gros chagrin. Bon, on va tomber la tombstone. Il part à droite. Ok, il a raison, après tout. 1, 2, 3, 4, maintenant. On va prendre des dégâts. Clairement, c'est un peu relou. Mais on survit. On survit. Allez, on part en barbare. On s'en fiche. Oh, le prince ! Il charge. Il rend l'appareil. Et là, heureusement, on a notre... Il drague. Il force une tormade, ce qui est pas mal. Et on va remettre quelques dégâts sur la tour. Bien que nous, on s'en fiche un peu dans l'absolu de mettre des dégâts sur la tour. Mais plus on gratte son... Ouf, quand même, en fait. Ouais, quand même. Il va mettre un crachat, parce que c'est un BB Dragon et que ça ne meurt pas comme ça, malheureusement. C'est trop solide, ces cartes. Voilà. Là, on est devant un Elixir. Alors, est-ce qu'on... Ouais, on va Golem. Au pire, on défend au BB Dragon son push cimetière. Il le mettra pas à droite. Il va essayer de se défendre. Il va remettre sorcier de glace, pierre tombale. Et ensuite, il va essayer de profiter du contre-push pour essayer de nous mettre un gros cimetière. Ça, ça va être son plan de jeu à lui. Le nôtre... Écoutez, on va vite le découvrir. Je propose qu'on le découvre ensemble. C'est pas mal, ça. J'ai une bonne value sur l'Electro Dragon. Il a un peu paqué ses troupes. Regardez. Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Très bon Elixir. Allez. Vous me finissez ça. Vous tuez ce BB Dragon, là. C'est pas sympa. J'aurais limite pu match le ballon, ici. Ça aurait été un bon play, je pense. Ah, il reste le BB Dragon. Ah, il est embêtant. Il ne lui reste rien, mais il est embêtant. Ok, on a mis des monts dégâts. Là, il va vouloir contre-push. C'est ça qui va être embêtant. Non ? Ok. Ok. Ok, on achète cette idée. On va repartir au Golem Front Map. Cette fois-ci, il ne faut pas oublier qu'on a notre ballon. On ne va pas oublier ça. On va sûrement BB Drag Cash. On n'a pas envie qu'il s'y me tire. Voilà, c'est parfait. Oh, là, c'est juste le blocage. Ce blocage magnifique. Ok. Super, 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 super. On ne meurt pas, on ne meurt pas. Là, il va Pierre Tombale. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bûcheron et on va ballon. Et cette fois-ci, c'est le ballon qui va nous faire victoire. On le met sur le bon positionnement où s'il met la Pierre Tombale trop à gauche, je ne sais pas où on pro lui. Dans tous les cas, là, on va lui mettre un punch monstrueux. Il a la termale, mais ça ne suffira pas. Il est obligé de remettre une Pierre Tombale. Et regardez ce ballon. Regardez ce ballon qui va faire la différence. Le ballon, il arrive. Ah, c'est réglé ! Et c'est réglé. Et quoi qu'il fasse... Il est trop marrant, hein, c'est marrant. Il est trop marrant, ce ballon. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est un très bon ballon. On ne peut pas dire le contraire. Actuellement, 4-0. 4-0 au ballon. Au ballon golem, le ballon golem. La nouvelle méta, évidemment. La méta de 2019. Ça coûte seulement 13. C'est tellement worse. Non, en vrai, ce qui est sympa, c'est qu'on a plein de splashes de dégâts de zone. On a un gros push potentiel. On a une autre win condition. Ça peut nous permettre de faire des trucs assez sympas avec du bûcheron ballon. Et surtout, la tornade marche bien sur le ballon et sur la mort du golem. Donc potentiellement, ça peut être sympa. Voilà les points forts. Les points forts du deck. Ok. Pour l'instant, nous, on répond juste avec un BB Dragon. On attend un maximum le temps de jeu réglementaire. Alors, on va repartir en Foudre. Alors, je ne sais pas s'il a une boule de feu, s'il a une foudre, s'il a un truc comme ça. Ça ressemble à du golem, en fait. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est du golem ou du GR, mais il a Foudre. Donc, on va devoir bloquer avec lui. Sinon, on va prendre un tarif. Il joue Foudre. Alors, ce qui ne nous arrange clairement pas. Ça va être compliqué. Bon, ça va être dur. Ça va être dur comme match-up. Le Prince qui se fait gérer par le Foudre Barbare. Bon, ben, on va partir en golem. On part en golem. C'est décidé. On en aggro. Au pire, il bûcheron. Et on met un Foudre Barbare pour le défendre. Ce qui peut être pas mal. Mais je pense qu'il va attendre et mettre un golem lui-même. Fournaise. Ok. Bon, gratte la tour et un peu le golem si tu veux. Pas de problème pour moi. La fournaise étant mise à gauche, je peux soit ballon à droite. Ce qui n'est pas forcément un play des connards. C'est parti. Ça, c'est un génie. C'est un génie du mal. Ok. Tornal. Il n'a pas la Tornal. Ok. On va essayer de gratter à droite chez Baby Dragon. Il y a une nouvelle de quelques dégâts, mais rien de dramatique. Ok. Parfait. Et ben, on est parti en golem. Ou pas. Je crois que je vais le laisser Foudre ici. C'est pas grave. Ça coûte 6. Nous, ça nous coûte 5. On gère quand même sa troupe. C'est bien. C'est parfait. Pas besoin de plus. Ah, c'est du gère. Donc, c'est bien ça. C'est du gère. J'ai eu un doute. Après, j'ai vu Fournaise et tout. Je me suis dit que c'est quand même du gère. J'ai oublié de vous le dire, mais effectivement, c'est bien du gère. Alors, on est reparti du coup sur un petit prince ténébreux fond de map. On va évidemment chercher un maximum de troupes au même endroit. On va se faire prendre une Foudre. On va pas se mentir. La Foudre va tomber du ciel. Comme jamais. Bon, son gère, il fait pas de dégâts. Ça, c'est l'avantage. Oh, la Foudre va tomber aussi. Et quand la Foudre tombe, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe quand la Foudre tombe ? Le ballon arrive. Oh, regardez-moi ce ballon. Regardez-moi ce ballon. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse, ce ballon. Regardez-le aller tout droit sur la tour. Il met ses dégâts de mort. Et ça suffit. C'est 272, les amis. C'est 272. Ah, il a raison. Il a raison. Oh, là, là. C'est bien joué. C'est tellement bien joué. Quoi que tu fasses, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas parce que c'est le golem ballon. Et le golem ballon, ce n'est pas un bas. C'est très fort. C'est complètement pété, le golem ballon. Évidemment. Ok. Allez, on en refait une dernière. Vous êtes chaud ou pas ? Est-ce que vous êtes chaud pour une dernière ? Je sens que vous êtes vraiment bouillants. C'est des spèches buffron ballon à droite. Ça vous a vendu. Vous êtes dit incroyable. Ce deck. Oh, il y a New Meta. Tout ça, tout ça, tout ça. Je comprends. Je comprends. Alors. Prince Télébrue. Electro Dragon. Fuit de barbare. Ok. Ok, guys. On peut le faire. On peut le faire. Archimagique. Archimagique égale ça. Non, par contre, c'était peut-être pas un bon play. Parce qu'il joue peut-être cochon-rayau. Après, les premiers cochons-rayau, on va aller Tornade. Donc, ce n'est pas très grave. J'hésite à fuiter de barbare en plus. Ouais, c'est un bon play, je pense. Ok, super. Voilà. Ça, ça tombe. Ça, tu ne nous embêtes pas, toi. Ah, il charge. C'est vrai qu'il charge. Allez, on recycle un bébé dragon. Pour le plaisir. Si mineur ou cochon-rayau. On va faire un truc comme ça. Ah non, je l'ai raté. Non, c'est bon, je l'ai eu. J'ai eu peur. Ce que je voulais, c'est activer mon roi. Simplement. Je me fiche de claquer par l'élixien. Parce que je me dis qu'il ne pourra pas vraiment forcément punir, ni recycler trop vite ses cochons-rayau. Là, il va récupérer sa voileuse. Il va faire un push. Si son push va être dur à gérer, quand même. Si son push va être dur à gérer, il faut voir où il envoie la voleuse. C'est principalement ça qu'il l'envoie là-bas. La défense est clean. La défense est très très clean. Elle est plus que clean, la défense. Parfait. Il mettra juste un coup d'arche magique là-bas. Ce qui ne lui pose pas de soucis. Il a récupéré les cochons-rayau. Donc, on ne va pas golem tout de suite. On va leak de l'élixien. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre. Ça me semble à mon plan. On est largement en élixien, mais ça ne me gêne pas d'attendre. Ça ne me gêne clairement pas. BB-Dragon. S'il split cochons-rayau, il se prend un électro-dragon et un bûcheron. OK. Il est comme ça. Il va être 2-3 dégâts, mais rien de dramatique non plus. OK. Enfin. On y arrive. Alors là, il va cochons-rayau à gauche. Salut. Du coup, il se prend fuit de barbares plus prince ténébreux. Il ne mettra pas de dégâts. Autant vous dire qu'il ne mettra pas grand-chose. OK. Parfait. Alors nous, il faut vraiment qu'on BB-Dragon pour les barbares. Mais là, c'est parfait parce qu'il l'a fait autrement. Alors là, il se prend un push. Clairement, il va se prendre un push. Push d'une vie. Il se prend ça aussi. On va garder un peu de l'électro-prince ténébreux défensif au cas où. Non, c'est bon. OK. Parfait. OK. Il n'y a plus de bat. C'est le timing. C'est le timing. C'est le moment, les amis. C'est le moment. Relance ballon ! Le ballon ! Oui ! Oui, le ballon ! Mais non ! Mais non, vous êtes sérieux ? On est vraiment en train de faire un full win contre les decks méta et tout avec ce deck. C'est tranquille. C'est à l'aise. Ça se passe bien. OK. Parfait. Voilà. Alors, je vous propose juste qu'on va faire un replay sur le deck mortier qu'on avait vu tout à l'heure. Comme ça, vous voyez un peu le principe de ce deck magnifique contre un autre deck méta. C'était celui-là. C'est parti. En même temps, le faire en x2. Je mettrai les pauses. C'est pas grave. Donc là, pareil. On tempo. On tempo. Donc, il archerre en fond de map. On prince télébreux en fond de map. C'est à ce moment-là où il coche en rayon. Donc, quand il coche en rayon, on gère. Et en même temps, on active le roi. Comme tout à l'heure. Basique. Vous activez le roi. Le premier push. Là, il fripond. Je sais qu'il va être un petit peu... Enfin, il va pas être forcément très très bien d'élixir. Il claque la boule de neige. Il a plus sa vie de condition. C'est le moment de golem. OK. Jusque-là, ça se tient. Il aurait pu mortier agressif. Je pense que c'était une erreur, son mortier défensif. Là, pareil, c'était une erreur. Son fuite barbare, il perd trop d'élixir. Tant mieux pour nous. Là, je vois que le mortier est décalé à droite. Et je me dis... Ben, un ballon. Et là, comment il gère ? Il est obligé de requête. Ou sinon, il met les fripons. Mais s'il met les fripons, voilà. Et le ballon connecte. Il met boule de neige. Mais en même temps, il prend... Vous avez vu le tarif qu'il a déjà pris sur le premier push ? Là, on peut remettre un prince télébreux. Parce qu'on sait qu'il a plus d'élixir. Qu'il en galère. Il doit remettre les archers. Et là, on sait qu'on a un avantage. Mais monstre, il y en a eu de l'élixir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On recycle un fuite barbare. Et on repart tranquillement pour défendre. Pas plus. Et on peut remettre un golem devant. Et là, on sait qu'on a le ballon. On voit que le mortier est à droite. Donc, si on met le ballon à gauche, dans tous les cas, ça passe. Là, on voit que notre bébé dragon, en plus, il va aller gratter. On sait que le golem, au final, a pris le mortier. Ou va le prendre. Donc, le ballon, c'est pas grave si on ne le met pas tout à gauche. Ça prend la tour. Et puis, bingo. Après, on a juste à défendre. Alors, on savait très bien qu'il allait remettre les cochons rayaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Mais le prince ténébreux, je l'ai mis avant qu'il mette les cochons rayaux. Parce qu'il était obligé de prendre la tour de gauche. La tour de droite, il n'aurait jamais eu le temps de la prendre. Et là, on peut reforcer au ballon. Ce qui le force à être chez lui. Ce qui l'empêche de défendre. On a le prince ténébreux, dans tous les cas, qui est remis. Au cas où il pose les cochons rayaux, comme ça, on les explose. Direct, d'une frappe monstrueuse. Enfin, bref, voilà, le prince ténébreux. Vous connaissez la carte, il est extrêmement fort. Et, voilà. Voilà, voilà, enfin, je veux dire. Que vous dire de plus ? Le golem ballon, je ne peux que vous recommander. Et, évidemment, mettez un pouce bleu. Un pouce bleu pour le golem ballon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère, évidemment, que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée.